Dans la part qui précède, on a déterminé cette intégrale, le nombre de ACB. Maintenant, on va déterminer cette intégrale-là, mais là, le nombre de ADB. On va utiliser la même méthode. On va commencer par la relation de Schall. Donc, intégrale ΔW1ADB, ADB. C'est intégrale de A jusqu'à D plus intégrale de D jusqu'à D. Donc, c'est de A jusqu'à D ΔW1 plus de D jusqu'à D. Donc, ΔW1 est égale, d'après les données, ΔW1, c'est PDV plus VDP. Donc, D, donc, de A jusqu'à D, PDV plus VDP plus intégrale de D jusqu'à B, PDV plus VDP. Voilà. Alors, le nombre de AD, on voit bien que P est une constante. P ne varie pas. Comme vous voyez, voilà P cassé comme ça. Comme vous voyez, j'ai la même valeur de P. Donc, le nombre de AD, P est une constante, est égale PA, est égale PD. Donc, PDV, je vais ajouter là le nombre de AD comme ça là, est égale 0. Et, le nombre de DB, le nombre de DB, comme vous voyez, voilà, V ne varie pas. V, voilà V là, il ne varie pas, il est constante. Donc, V, c'est une constante, est égale VD, est égale à VB. Donc, DV, le nombre de DB, est égale 0. Donc, cette intégrale devient, donc intégrale de ΔW1, le nombre de ADB, est égale, intégrale de A jusqu'à D. On a dit que de A jusqu'à D, DP, c'est 0, c'est-à-dire que ça va rester PDV. PDV, plus intégrale de D jusqu'à D, on a dit que le nombre de DB, V est une constante, donc DB est égale à 0, donc ça va rester VDP. Donc, est égale, puisque le nombre de ADP est une constante, je peux la faire sortir de mon intégrale. Puisque le nombre de DB, V est une constante, je peux la faire sortir de mon intégrale, donc P, intégrale de A jusqu'à D, D, V, C, V, et là, A, D. Voilà, pas la peine d'écrire ça, et puis de... Donc, c'est VD moins VA. Plus... Donc, normalement, là, quand j'ai écrit ces deux crochets-là, je devrais faire V, VA, VD. Parce qu'on raisonne sur V. Donc, VD moins VA, plus V, PB, moins PB. Intégale PVD, moins PVA, plus V, PB, moins VPD. Voyez-vous bien que P est égale à PA, est égale à PD. Donc, je ne remplace pas ça, voilà. Moins PVA, donc pour être égale à aussi PA, P est égale à... Une constante est égale à PA, est égale à PD. Donc, PA, VA, moi, je vais le remplacer par PA pour avoir PA, VA. Juste pour que l'expression soit un petit peu jolie. Et pour V, je vais la remplacer par VB, PB. Et celui-là, je vais la remplacer par VB, PD. Pourquoi ? Parce que celui-là va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce que ça va rester alors ? Alors, on trouve que c'est PB, PPB, VB moins PA, VA. C'est-à-dire, contempler un petit peu les deux expressions. On trouve que ça est égale à ça. Donc, on remarque que si on suit... Donc, pour ΔW1, soit si on suit ce chemin-là ou ce chemin-là, on trouve la même valeur. Donc, pour ces deux intégrales, soit on choisit ce chemin-là, soit cet autre. On trouve la même valeur. On trouve la même valeur.